Oui, on en parle beaucoup dans nos nouvelles, puis tous les médias en parlent, mais on tenait absolument à faire une entrevue là-dessus, puisque c'est une page d'histoire qui s'est tournée dans le monde du hockey chez les jeunes hier au niveau, entre autres, Pee-wee, avec une victoire au tournoi international de hockey Pee-wee de Québec pour l'Océanique Est du Québec, qui ont été sacrés champions hier dans la classe Pee-wee 2A Elite. Alors, ça a été un moment, j'imagine, vraiment incroyable pour les jeunes, mais pas juste pour les jeunes, pour le personnel d'entraîneur sûrement aussi, dont l'entraîneur-chef qu'on va aller rejoindre à l'instant au téléphone, Alexandre Danault. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle expérience? Oui, c'est assez incroyable. Les deux dernières semaines, ça a été des montagnes juste d'émotion, puis là, avec les champions, je vous dirais qu'on est très fiers de nos jeunes. C'est ça, parce que le parcours est quand même assez long pour le tournoi, puis oui, ça a débuté pour vous autres le jeudi le 13 février, le premier match? Oui, exactement, le jeudi le 13 contre les cataractes de Shauligan, puis depuis ce temps-là, on a joué un total de six matchs de tournoi, puis on a joué aussi deux matchs hors tournoi, qu'on appelle, contre deux nations, contre la Croatie, puis une équipe des États-Unis aussi. Alors, ça a été deux grosses semaines, mais ça a été très enrichissant pour nous comme pour les jeunes. Et vous, ça a commencé par l'équipe de l'Est du Québec par une défaite de 4-0, justement, contre Shauligan, les cataractes, puis par la suite, toujours des victoires. Oui, exactement, le premier match un peu plus difficile, nos jeunes, de leur propre aveu, je te dirais, qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont ils l'ont joué. La défaite, c'est une chose, mais on n'a pas été fidèles à notre identité, puis c'est un peu sur ça qu'on s'est concentrés pour les matchs d'après. On voulait juste être fidèles à qui on est, une équipe qui travaille fort, qui n'est pas basée sur le talent, qui est vraiment centré sur le travail, sur l'esprit de famille, sur le fait de s'entraîner entre coéquipiers, de se sacrifier pour son équipe. Puis, on a, écoute, par la suite, on a fait face à beaucoup, beaucoup d'adversité, mais les jeunes, ils sont tenus. Je pense, au deuxième match, je crois que le Japon, on mène 2-0, puis milieu troisième, le Japon fait 2-1, puis après ça, le fameux momentum tombe de leur côté. Ça aurait été facile pour nos jeunes de s'affaisser, mais non, ils ont fait l'effet vert, ils sont tenus, ils sont serrés les coudes, comme on leur a dit, puis on passait à travers ça, puis ils ont finalement apporté le match jusqu'à 4-1. Même chose contre les Suisses à notre troisième match. Je perds 2-0 après une période, encore une fois, ça aurait été facile de voir le fameux rêve de rapporter le tournoi. Puis oui, c'est vaporé, puis maintenant, c'est l'inverse. En deuxième période, les jeunes sont revenus encore plus forts. Je pense que ça a été une de nos meilleures périodes cette année, 4 buts en deuxième période pour finalement rapporter le match jusqu'à 2. C'est une grosse victoire en tir de barrage contre l'Ukraine en cours de finale. Une victoire en cours de réaction contre les Beers d'Urchers, qui sont toujours une menace à ce tournoi-là. Ils sont toujours des équipes favorites pour remporter le tournoi. En demi-finale, on les a un match à 0 en cours de réaction. Puis finalement, la finale contre Sirach Hughes, qui était les grands favoris du tournoi avec deux joueurs exceptionnels. Les jeunes ont vraiment... On est très fiers d'eux. Ils se sont serrés les coudes. Ils étaient dédiés. J'ai vu des jeunes... Voir des jeunes non-12 ans, c'est assez remarquable. Le nombre de tirs bloqués, juste en finale, qu'on a vus, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent au niveau Pee-wee. Le fait d'avoir mal pour son équipe, puis bloquer des lancers. Mais en finale, juste dans les deux dernières secondes, je pense qu'on a trois tirs bloqués. C'est assez incroyable ce que les jeunes ont fait. Puis à quel point, ils ont décidé ensemble que ce n'est pas vrai qu'on allait repartir. Puis avoir un mauvais souvenir de ce tournoi-là. Donc, samedi, de battre EURC 1-0, ça a été un match corsé. Quel était le message que vous avez donné pour la finale? Parce qu'on s'attendait à quoi? Est-ce que vous aviez vu à l'œuvre Syracuse? Oui, bien, on avait vu un petit peu Syracuse à l'œuvre au courant de la semaine. On savait qu'ils partaient grand favori. Puis comme j'ai mentionné, qu'il y avait deux joueurs d'exception avec eux. On a eu la chance d'avoir le vidéo de leur match de mi-finale contre les petits nordiques. Puis avec les jeunes, on a pris des décisions d'équipe à savoir comment on allait les jouer. de s'arrêter si on avait l'option de mettre, d'attitrer les joueurs à l'œuvre au canon. Puis de les surveiller individuellement comme ça. Mais on voulait vraiment les défendre dans l'équipe. Puis les jeunes, on achetait ça. Puis on exécutait à merveille le match. Puis c'était vraiment, on a rentré dans ce match-là. Puis tout ce qu'on voulait, c'était de faire mieux que notre premier match au Centre Vidéotron qu'on avait perdu contre les Cataraques. On voulait laisser un message clair de quelle était notre identité, nous, au Barcelona, à Gaspésie. Puis comme on le disait, nous, on n'avait rien à perdre dans ce match-là. En théorie, si on se fiait aux analystes, aux parents, peu importe, on n'avait même pas dû se rendre jusque-là. Donc on n'avait rien à perdre. Puis c'était Syracuse qui avait la pression de gagner. Puis comme on l'a dit aux jeunes, on a juste à jouer un bon match aéré dans notre identité. Puis c'est Syracuse, un année qui va flancher, qui va stresser. Il n'y avait pas eu beaucoup d'adversité dans le tournoi. Il y avait la majorité des étapes, puis il y avait franchi assez facilement. Donc on savait qu'on avait un gros obstacle devant nous. Mais les jeunes, en travaillant ensemble, on pensait ça au labeur. C'est ça. Souvent, d'être l'équipe négligée, ça donne moins de pression, en effet. Oui, c'est ça. On essayait vraiment de diminuer la pression sur les jeunes. Parce qu'on savait qu'on en avait beaucoup de temps. On leur enlevait leur cellulaire parce que tout le monde, au fur du tournoi, quand on franchit une étape, tout le monde tentait de les rejoindre. On leur enlevait le cellulaire pour enlever la pression. Faire un retour au centre Vidéotron, c'est quelque chose aussi. Quand tu as passé la majorité de ton tournoi au pavillon de la jeunesse, un aréna peut-être de 3 000 places, où il y a peut-être 500 personnes au match, puis tu te ramasses en grande finale tout de suite en début d'après-midi, où l'aréna est le plus plein, où il y a au-dessus de 10 000 personnes dans les estrades. C'est une autre pression supplémentaire que tu n'es pas habitué de jouer, que tu n'es pas habitué de jouer dans cet environnement-là. Tandis que Syracuse, eux, avait joué la veille en début d'année contre les Nordiques. Donc, eux, ils avaient déjà une expérience de ce côté-là, puis nos jeunes, non. Donc, on avait beaucoup de choses qui pouvaient mettre la pression sur nos jeunes. Donc, tout ce qu'on pouvait leur enlever, on l'a fait. Puis les jeunes, eux, ils se sont concentrés sur la tâche à les écouter. Puis on est vraiment, vraiment fiers de ça. Je comprends donc. Donc, hier, c'était deux à deux. Ben, Syracuse a réussi à égaliser le score. Et par la suite, c'est Justin Blais qui a marqué. Il restait, quoi, une minute cinquante, je pense, à peu près, dans la troisième période. Oui, c'est une minute cinquante dans la troisième période. Puis ça a été vraiment... Avec le recul, parce que pendant que ça arrive, toi, en tant que coach, tu ne commences pas à célébrer. Tu es tout de suite en train de passer aux plusieurs chiffres. Comment tu vas réagir, qui tu vas envoyer, tout ça. Ben, avec le recul, quand je revois les vidéos du but de Justin à une minute cinquante, puis les, comme je disais, les 10 000, 10 000 ou 15 000 personnes, je ne sais pas comment il y avait de personnes qui se sont levées et qui se sont mis à crier pour le syndic au centre Vidéotron, ça ne doit pas arriver souvent. Non, 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 ça doit être quelque chose. C'est vraiment un beau moment pour les jeunes. Puis de voir des jeunes pleurer de joie aussi, c'est la première fois de leur vie qu'ils pleurent de joie. Ils ne comprennent pas vraiment ce sentiment-là encore. Mais c'était vraiment un beau moment. Puis on est fiers de ce qu'ils ont fait. Je lui lève mon chapeau. Comme je disais, on ne partait pas favoris dans ce match-là, mais ils ont décidé de ne pas se laisser piler ses pieds, puis de se retrousser les manches. Puis je suis très fier. C'est une belle équipe avec des joueurs d'un peu partout, ceux qui sont recrutés dans tout l'est du Québec. Oui, exactement. On a des jeunes de la Gaspésie jusqu'à la Poquetière. Donc on a un grand territoire. C'est une des réalités du hockey de région. Faire du hockey élite en région, c'est toujours plus demandable, d'avoir un peu de sacrifice aux jeunes, aux familles. Mais de voir ce qu'on est capable d'accomplir ensemble, malgré tous les obstacles supplémentaires qu'on a dû à la position géographique de notre territoire, voir ce qu'on est capable d'accomplir, ça en vaut la chandelle. Et nous, on était fiers d'avoir un représentant, Nathan Dubé de Desjeliers. On était contents. Oui, oui. Nathan qui a joué un grand rôle dans cette conquête-là. Nathan qui a joué... Il a un rôle un peu plus obscur, si on veut, aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas le joueur qui a pu faire un goyeur hier. Il a marqué un gros but contre le Japon. Le but qui nous a... Qui nous a redonné... Comme je disais, on menait 2-0. Le Japon a fait 2-1. Ça tournait pour nous dans notre zone. Mais Nathan a marqué le troisième but. On nous redonnait un peu de marge de manœuvre. C'est un jeune... Quand je parlais tantôt de sacrifice, le nombre de lancers bloqués que Nathan a fait dans ce tournoi-là, je pense en demi-finale contre un chiche, si je ne me trompe pas, sur le même désavantage numérique, je pense qu'il y en a 3-4. En finale, encore, il en a une coupe... Nathan a rendu une médaille et quelques bleus sur son corps, absolument. Mais quel bon souvenir pour tous ces jeunes-là. Je pense que c'est le saumant, mais c'est comme pour eux d'aller gagner la Coupe Stanley à cet âge-là. C'est à peu près l'équivalent. Les jeunes en rêvent depuis longtemps de ce tournoi-là, d'arriver et d'être capables de compétitionner. Au-delà, en plus du tournoi, c'est vraiment toute l'expérience autour de ça. Parler aux Nations, notre équipe s'est rapprochée beaucoup de l'équipe de la Croatie, du Japon. C'est vraiment un tout qui fait que l'expérience de ce tournoi-là est incroyable. Ils vont s'en sauveillir longtemps, et nous aussi, les entraîneurs, on risque de s'en rappeler longtemps. C'est ça que j'allais dire. Pas juste les joueurs. Je pense que les entraîneurs gardent ça dans le très bon souvenir au hockey. Oui, un peu comme on disait avec mon entraîneur adjoint en descendant hier. À moins un jour d'atteindre la Ligue nationale, je ne pense pas recoacher devant la 10-15 000 personnes un match de hockey aussi fou que ça. Donc là, ça va être des souvenirs qu'on va garder longtemps. C'est sûr qu'on a créé des amitiés avec ces gens-là, avec les jeunes et tout ça qu'on va garder longtemps au courant de notre vie. À chaque fois qu'on va les revoir, on va se rappeler qu'on a été champion du Tournoi Pays-Houït-Québec en 2020, et tout ce qu'on a parcouru pour en arriver là. Et Alexandre, je pense que mon entraîneur t'as quand même pas mal d'années d'expérience déjà dans le corps, même si t'es pas vieux. Oui, oui. Non, c'est ça, ça en est, ben, ben, je trouve que je fais ça par ça. J'ai commencé à 15 ans, donc ça doit être ma 11e ou 12e saison comme entraîneur, puis c'est ma 4e, c'est la structure des albatrosses. On espère vivre d'autres moments aussi grands que ceux-là, mais c'est définitivement mon meilleur moment depuis que je suis entraîneur. Et on fête ça comment après ça avec les jeunes, parce qu'on ne prend pas de champagne? Non, non, on ne prend pas de champagne. Les jeunes, on a pris le temps vraiment de célébrer en famille. C'est vraiment, on met l'accent beaucoup là-dessus cette saison. On veut que les jeunes vivent le moment ensemble. On a pris beaucoup de temps après le match dans la chambre au centre Viteau Tron pour les jeunes voulaient prendre des photos, voulaient passer du temps ensemble avant de remonter et de voir leurs parents parce que comme on vient de loin, puis tout le monde vient un peu partout dans la région, on n'était pas en autobus après le tournoi, les jeunes repartaient avec leurs parents. Donc on savait que dès qu'on allait monter en haut, les jeunes allaient partir chacun avec leurs parents, prendre une coupe de photos avec eux puis allaient partir chacun de leurs côtés. Donc on a vraiment plus le temps de se citoyen en famille ensemble dans la chambre puis il y avait un jeune d'ailleurs qui est Justin Blay qui a marqué le but en fait troisième période de gagner un sac de sport rempli de bonbons donc les jeunes avaient des bonbons en profusion dans la chambre avec la musique puis comme je disais on a créé des liens avec la Croatie une équipe qu'on avait affrontée en match hors tournoi puis ils sont venus célébrer avec nous dans la chambre puis donc c'était c'était des beaux moments pour les jeunes. Ben bravo Alexandre ton équipe d'entraîneurs ben bravo à tous les jeunes je pense qu'ils l'ont pas volé ils l'ont bel et bien gagné ce championnat là. oui exactement avec tous les efforts qu'ils ont fait puis tout le 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 ils sont blessés ils ont vraiment passé à travers ces étapes là puis moi je lève mon chapeau parce que ça aurait été facile en début du tournoi de voir comme on dit la big picture voir l'ensemble du tournoi dans une grosse montagne puis puis finalement se dire que c'est impossible de rendre en haut de la montagne mais non ils ont été étape étape par étape match par match puis je leur lève mon chapeau dans les moments critiques ils n'ont pas ils n'ont pas flanché au contraire ils ont répondu deux fois plus fort un peu comme hier en fait troisième période tu mènes 2-1 et puis la grosse équipe favorite fait 2-2 il reste 3 minutes au match ça aurait été facile de s'appenser mais non une minute après on a été reprendre l'avantage tout de suite donc je leur lève mon chapeau puis c'est tout en le mérite ben vous êtes très très bon la région est fière de vous parce que comme je disais en début c'est une page d'histoire qui se tourne parce que c'est pas arrivé c'est pas arrivé souvent non c'est pas arrivé souvent puis c'est sûr aujourd'hui qu'on se rend compte hier on s'en rendrait pas vraiment compte mais aujourd'hui avec tous tous les réseaux sociaux les textos qui rentrent les appels c'est là qu'on se rend compte que nous à l'interne on était vraiment dans notre bulle pendant le tournoi on voulait éviter les distractions mais là on se rend compte qu'un coup qu'on sort de la bulle on se rend compte que ce qu'on a fait c'est incroyable ça arrive très rarement puis on est vraiment fiers de ça de pouvoir dire que c'est nous en 2020 qui est remporté le tournoi félicitations encore une fois puis au plaisir de se reparler un moment ou l'autre Alexandre très intéressant super je remercie beaucoup de l'opportunité merci à la prochaine bye bye à la prochaine voilà Alexandre Dano oui il peut être fier de lui de sa gang d'entraîneurs et de son équipe de ses joueurs qui ont remporté hier le tournoi Peewee dans la classe Peewee 2A Elite l'Océanique Est du Québec puis on salue notre petit résident de Dégely Nathan Dubé qui fait partie de cette belle équipe qui gardera un souvenir impérissable sûrement de ce championnat